Mais d'abord, on commence avec cette nouvelle de dernière heure. La police de Longueuil enquête sur une mort suspecte. Yves, le corps d'une femme sans vie a été découvert à Saint-Bruneau-de-Montarville. Oui, d'ailleurs, on vous parle en direct cet après-midi de la rue Benoît. Je vous montre des images de mon collègue Olivier qui est à la caméra. Je vais me tourner immédiatement vers Giselin Vallière, qui est le porte-parole du service de police de la ville de Longueuil. M. Vallière, qu'est-ce que vous savez en lien avec cette mort suspecte? Et malheureusement, c'est une femme qui semble en être la victime. Effectivement, vers 10h30, nos policiers sont arrivés sur place suite à un appel. Le décès de la personne a été constaté. Et à partir de là, l'enquête s'est enclenchée. On parle d'une femme dans la cinquantaine. Donc, pour le moment, les circonstances de sa mort sont considérées comme étant suspectes. Donc, nos enquêteurs sont déjà en route et se mobilisent. Vous avez derrière nous le poste de commandement qui est déjà sur place. Nous sommes ici pour plusieurs heures, assurément. Et on va tenter de refaire la chronologie, recueillir des témoignages, évidemment, voir qu'est-ce que la scène de crime pourrait peut-être nous dévoiler s'il s'agit d'un accident ou d'autres circonstances plus dramatiques. OK. Je sais que c'est tôt. Vous m'avez dit, l'enquête s'amorce à l'instant. C'est préliminaire. On parle de mort suspecte pour l'instant. Est-ce qu'il y a des marques de violence? Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ou vous préférez attendre? D'ici les prochaines heures, on sera en mesure de donner un peu plus de détails. On va laisser nos enquêteurs prendre le temps de rencontrer les gens qui auraient peut-être quelque chose à nous apprendre sur les circonstances. OK. Merci, M. Vallière. Bienvenue. M. Vallière, porte-parole de la police de Longueuil. Et je veux juste vous parler un peu du quartier où on est en ce moment. C'est un tout nouveau quartier ici à Saint-Bruno-de-Montarville. C'est à deux pas de la route 116, pardon. Et puis, bien, à l'intérieur, vous voyez là-bas la camionnette au loin, le service de police. C'est le poste de commandement. C'est juste en face, donc, dans cet immeuble-là que le corps de cette femme a été retrouvé, me disait M. Vallière, vers 10h30 ce matin. Effectivement, qu'on aurait probablement plus de réponses de la part des policiers dans la prochaine heure ou sinon au courant de l'après-midi. On reste sur place. Alors voilà pour cette triste affaire concernant cette femme retrouvée morte tantôt.